Bonjour, nous recevons aujourd'hui Valérie Broussel, directrice générale de l'EPCC Narbovia. Bonjour, merci d'être venue pour présenter cet équipement culturel, l'EPCC Narbovia, dans le cadre de ses rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cet EPCC Narbovia, qui je crois regroupe en fait plusieurs musées ? Plusieurs sites. Donc l'EPCC Narbovia, c'est un titre un peu barbare, qui représente un établissement public de coopération culturelle. C'est un établissement public qui regroupe un musée en construction, qui va ouvrir bientôt, nous faisons tout pour. Et deux sites archéologiques, un site monumental, le seul monument romain conservé dans son intégrité à Narbonne, l'Oréum. Et un site de fouilles archéologiques, mais aussi d'archéologie expérimentale, qui reprend un ancien village de Potier, à Salel d'Aude, qui s'appelle Amphoralis, et qui était connu des Audois et des touristes sous le titre d'Amphoralis. Donc le musée Narbovia doit normalement ouvrir au public en cette fin d'année. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la date prévue de cette ouverture ? Alors, nous travaillons beaucoup et l'équipe a beaucoup, beaucoup travaillé durant tout le confinement. Et dès le déconfinement, pour pouvoir ouvrir avant la fin de l'année 2020. Donc nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront d'ouvrir vers la mi-décembre. Avant de venir un petit peu plus dans le détail sur le contenu de ce musée, sur ce qu'on y trouvera, sur ce qui découvrira le public, pouvez-vous nous parler de sa genèse, un petit peu de son histoire ? Pourquoi a-t-il été à un moment donné important d'imaginer, de penser et de créer un tel équipement ? Alors, le fondement de ce musée, c'est le passé antique, illustre et important de Narbonne. Narbonne, c'est la première fille de Rome, la première colonie romaine fondée hors d'Italie, voulue par les Romains à cet endroit du fait d'un emplacement stratégique en Méditerranée. Et c'est la capitale de la Gaule romaine, de la première province de Narbonne. Donc c'est un passé antique illustre, extrêmement important, qui ne se voit quasi plus aujourd'hui parce que le génie des Romains et des Narbonnais est d'avoir remployé, réutilisé tout ce qui avait servi à ériger cette capitale. Donc quand on a détruit le Capitole, quand on a détruit des maisons, on a remployé tous les blocs pour faire les remparts médiévaux en particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on n'a plus Chloréum comme monument romain conservé à Narbonne. Donc l'Antiquité n'est nulle part, mais elle est aussi partout parce que dès qu'on creuse un peu dans Narbonne, on tombe sur des vestiges archéologiques. Et elle est aussi partout sur ce territoire parce que les Romains ont largement contribué à façonner ce paysage, à façonner ce territoire. Et donc il suffit de se promener dans les étangs, il suffit de se promener dans une vigne, il suffit de se promener dans la garrigue ou dans une pinède pour se trouver confronté à des éléments romains du paysage. Dans ce contexte d'un monde un petit peu disparu, celui de l'Antiquité romaine sur le territoire, le grand territoire de Narbonne, quel a été du coup le parti pris un petit peu muséographique ? Comment a-t-il été pensé de faire renaître un petit peu cette Antiquité romaine dans ce lieu qui va bientôt ouvrir au public ? Alors le parti pris muséographique, il prend compte, il tient compte de la façon dont ces vestiges ont été conservés et ont été présentés au public avant la décision d'ouvrir un nouveau musée. Ces vestiges romains, toute cette présence antique, elle était conservée, présentée et dispersée entre le palais des archevêques et l'ancien musée lapidaire qui était installé au sein de l'ancienne église Notre-Dame de Lamourier. Et c'est la volonté de deux hommes, le président de la commission archéologique de Narbonne, Jacques Michaud, et de son ami Georges Frèche, qui n'était pas alors président de la région Languedoc-Roussillon, qui se sont fait le serment de travailler un jour, s'ils le pouvaient, à la reconstruction de ce passé au sein d'un musée important. Et c'est ce qui est entré dans les faits, ce qui a été initié il y a dix ans avec le début de ce projet de nouveau musée. Il y a eu un concours d'architectes qui a été confié à l'agence Foster & Partners, qui avait déjà beaucoup travaillé dans cette région, qui se sont associés au muséographe Adrien Gardère. Et ensemble, et avec les équipes de la région et l'équipe embryonnaire du nouveau musée, ils ont travaillé à la présentation renouvelée de ces blocs lapidaires et de tout le résultat des recherches archéologiques qui s'étaient passées et qui continuent de se passer dans cette région, sur ce territoire, au sein de ce nouveau musée. Donc ce musée s'articule autour de deux espaces importants. Un mur lapidaire qui a à la fois une fonction de réserve, de conservation, de muséographie, de présentation des blocs au public, de médiation, de raconter une nouvelle histoire avec des nouvelles façons de raconter au public, mais aussi de bibliothèques lapidaires. Donc un mur lapidaire qui reprend les blocs qui étaient conservés dans l'ancienne église Lamourguier, mais aussi une domus romaine, une villa romaine organisée autour d'un atrium qui reprend les vestiges extrêmement importants qui avaient été trouvés au clos de la Lombarde. Puis mon collègue reviendra peut-être sur les autres collections tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques caractéristiques un petit peu en termes de dimensions, en termes de nombre de personnes qui travailleront dans cet équipement, le budget aussi, la contribution de différents partenaires administratifs, peut-être de la commune jusqu'à l'Europe à ce budget, nous préfigurer un petit peu cet équipement ? Alors, cet équipement, il regroupe trois sites. On va distinguer l'établissement public et le musée. Le musée nouvellement construit, il est construit par la région Occitanie qui a pris en charge le budget d'investissement avec l'aide de l'Etat et de l'Europe. Donc voilà ceux qui ont construit ce bâtiment. Ce bâtiment abrite des collections qui sont déposées par l'Etat, par la région Occitanie, par la ville de Narbonne et par la communauté d'agglo du Grand Narbonne. Donc ces collections-là, ce sont ces quatre entités qui en sont propriétaires. Et enfin, l'établissement public qui regroupe donc ces trois sites, il fonctionne avec les budgets de la région, de la communauté d'agglo et de la ville de Narbonne. Donc c'est un montage financier très complexe, mais qui permet d'associer différentes collectivités pour retravailler cette chose importante et restituer aux Narbonnais, aux Audois, aux habitants de la région Occitanie et à tous les touristes, toutes les personnes qui sont de passage sur ce territoire, l'histoire de ce territoire et les relations que la Méditerranée antique peut avoir aujourd'hui encore avec la Méditerranée contemporaine. Le PCC de Narbovias veut aussi un lieu d'innovation. Pouvez-vous nous dire comment on va se décliner cette innovation ? Alors la principale innovation, c'est qu'on veut être un lieu de vie et on veut être un lieu de convergence et de rassemblement de tous ceux qui s'intéressent à ce territoire antique et à ce dialogue entre Méditerranée antique et Méditerranée contemporaine. Narbonne jouant son rôle de carrefour de la Méditerranée. Je vais vous donner deux exemples, peut-être, peut-être trois, parce que je suis bavarde. Premier exemple, dans la recherche qui est très active sur ce territoire, il y a tout le travail énorme mené par le DRASM, donc une équipe du CNRS qui travaille sur l'archéologie sous-marine autour du système portuaire de Narbonne. Je dis du système portuaire parce que c'est un ensemble de ports qui s'échelonnent tout au long des étangs et de la lagune. Nous souhaitons travailler en partenariat avec le DRASM et nous le faisons par le biais des collections, par le biais de la valorisation de ce qu'ils trouvent, de leurs recherches, mais nous souhaitons aussi pouvoir donner vie à ces étangs, à ces bateaux dans le port antique de Narbonne. Donc, si nous le pouvons, nous travaillerons avec le parc naturel régional de la Narbonnaise, nous travaillerons avec toutes les villes qui jalonnent les étangs, de façon à pouvoir construire un événement qui peut être culturel, mais qui peut être aussi sportif, pour retracer ces chemins antiques, et en particulier ces chemins nautiques aux antiques. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est le numérique. On a parlé des alcools, on a parlé des dispositifs de valorisation, de présentation au public. Ces alcools, c'est un moyen pour nous de mettre à jour continuellement les résultats de la recherche et de les donner à voir au public. Mais il n'y a pas que les alcools. Nous avons aussi toute une programmation d'expositions et le but dans ces expositions, c'est aussi d'utiliser tous les derniers moyens à jour pour pouvoir porter ce discours de l'archéologie, des scientifiques, par le biais du numérique, bien sûr, mais aussi par le biais d'autres disciplines. Ça peut être de l'art contemporain, ça peut être du spectacle vivant, etc. Et enfin, un troisième exemple, c'est comment on travaille avec les publics. Notre but n'est pas que les publics soient de simples visiteurs passifs du musée. Nous souhaitons rentrer en dialogue avec eux et instruire ce dialogue entre le public et nos partenaires. Pour cela, nous travaillons à la construction d'un comité des usagers qui pourra rassembler une grande partie des publics et en particulier le public de jeunes, qui est l'une de nos priorités. Je rappelle que le musée sera gratuit pour tous les moins de 26 ans. Et avec ce comité des usagers, nous comptons bien entrer en dialogue sur ce que nous allons présenter et sur la façon dont nous allons parler à tous ceux qui s'intéressent à ce musée. On vous remercie beaucoup, Valérie Broussal, et on vous souhaite de rentrer très vite dans vos nouveaux locaux et d'ouvrir au public ce très bel équipement culturel. Merci beaucoup. Merci à vous et on vous attend tous avec impatience.